Musique Ça tourne Et action ! A Kinshasa, une élève présente un exposé sur les écoles de Bruxelles. Bruxelles est la capitale de la Belgique, qui est 80 fois plus petite que le Congo. Avant de faire mon exposé, je pensais qu'il y pleuvait tout le temps, qu'on trouvait des GSM dans la poubelle et que les gens s'habillaient tout le temps en noir. A Bruxelles, un élève présente un exposé sur les écoles de Kinshasa. Kinshasa est la capitale d'un pays gigantesque, le Congo. Avant de préparer mon exposé, je croyais qu'on y trouvait seulement des lions, du soleil, des femmes vêtues de vêtements de couleur et des huttes. Mais la réalité est bien plus complexe. Les cuisiniers procèdent un peu différemment, et les plats divergent aussi. Quand les élèves cherchent quelque chose à grignoter, ils ne se rendent pas des distributeurs comme chez nous, mais à la sortie de l'école pour s'acheter des fruits. Les écoles possèdent aussi des infirmeries et des toilettes, sauf qu'on n'a pas de chasse et qu'on utilise des seaux. Le nettoyage à Kinshasa est pris en compte par les élèves, tandis qu'ici l'école a engagé du personnel. A Kinshasa, nous sommes 40 par classe, il y a encore les uniformes, mais ces classes ne sont pas mixtes. Le sport à Kinshasa est comme à Bruxelles, on peut le pratiquer à l'intérieur ou dehors. Dans la cour de récré, on s'amuse et on discute pareil. Le transport scolaire à Kinshasa et à Bruxelles est le même, on utilise les bus scolaires. Mais de part et d'autre, on doit tous travailler. Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site